On nomme les choses, c'est ça qui est important dans cette première partie. On nomme conscient, pré-conscient et inconscient. Moi j'aime bien travailler avec ces trois niveaux, conscient, pré-conscient, inconscient. Alors, voilà ce que je vais vous proposer comme exercice. On va utiliser notre structure de base du triangle pour accompagner la personne dans sept étapes, qui sont, on pourrait dire, la structure de base d'un accompagnement en hypnose. Sept étapes. C'est-à-dire la structure de base du triangle pour accompagner la personne dans sept étapes. Il va travailler en PNL ou en hypnose ou en sophrologie ou en ce que vous voulez, qui ressemble au fait de faire fermer les yeux à la personne, va passer. La première étape, on va faire ce qu'on appelle un décrochage. On va la décrocher de la réalité extérieure. Donc, phase 1, introspection. Donc au début, elle est branchée sur le monde extérieur et nous, on veut qu'elle rentre dans son monde intérieur. Donc première chose, je représente ça par ce dessin, on va absorber, c'est-à-dire qu'on va amener son attention dans son monde intérieur. En l'occurrence, ce qu'on veut, c'est qu'elle se sente en confort intérieur. D'accord ? Donc ça va consister à la décrocher. Par exemple, amener la personne en introspection. Dites simplement, tiens, ferme les yeux. Et tout en inspirant, tu peux laisser simplement te détendre, comme ça, et retrouver cet espace intérieur. Voilà. Et alors que tu entres dedans de plus en plus, tu peux simplement, soit par la respiration, et là, vous avez tout le temps que vous voulez, mais l'idée, c'est de la mettre en focus interne, et notamment de l'amener dans le confort. D'accord ? C'est ça qui est important. Vous allez voir que l'inconscient, il fonctionne d'autant mieux qu'il est dans le confort. Donc tout ce qu'on fait en hypnose, c'est mettre les gens dans le confort. L'autre gros élément, et c'est pour ça que j'adore l'hypnose, c'est qu'il me permet de travailler avec plein de parties de soi, et toujours en considérant les parties. On sort complètement de toute forme de culpabilité. Tu vois, par exemple, la personne a un défaut sur un truc, « Tiens, accueille cette partie, remercie-la d'être là, présente, et alors qu'elle te signifie, ou elle te ramène à reconnaître ce comportement, tu peux tout d'un coup, comme ça, sans même en avoir vraiment conscience, mais réaliser qu'il y a une intention là-derrière, peut-être qu'il la dépasse, et qui fait que, du coup, elle est mobilisée. » Donc, grâce, si on allait en hypnose, comme ça, on peut jouer avec toutes ces parties, mais la force de l'hypnose, c'est d'être toujours en amour, finalement, avec les différentes parties de soi. Le cavalier va aimer son cheval pour pouvoir le piloter. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans quelques minutes ? Vous allez commencer en disant aux deux ou trois personnes que vous allez accompagner, « Fermez les yeux, et puis là, vous trouvez un truc comme ça pour… » « Inspire tranquillement, reprendre contact avec ton monde intérieur, vous trouvez vos phrases, OK ? » Et alors que, parce que vous allez commencer à jouer, consciemment, tu m'écoutes, tu peux en même temps, comme ça, à d'autres niveaux de toi-même, te laisser simplement porter par ma voix. Voilà, te relâcher, te détendre, etc. Ensuite, on va focaliser la personne sur différents domaines de vie, mais sans rentrer dans les détails. Vous voyez, ça, c'est une deuxième étape. Je rappelle que ce que je vous donne, c'est une structure générale. D'accord ? Donc, en deux, on va aller chercher les domaines dans lesquels elle a envie de progresser, notamment important. Alors, par exemple, tu peux dire à la personne, alors que tu fermes les yeux, tu peux comme ça balayer différents domaines de ta vie qui, en ce moment, sont importants. Voilà. Et tout en m'entendant encore une fois consciemment, tu peux imaginer qu'en arrière-plan, d'autres parties de toi peuvent se manifester à un moment donné et choisir peut-être une partie différente. Toujours est-il que, alors que tu penses à un domaine, consciemment, sache que d'autres parties de toi en arrière-plan peuvent prendre d'autres domaines en même temps. Et tout en faisant un petit peu un 360, peut-être choisir un domaine, peut-être personnel, familial, social ou quoi qu'il se passe. OK ? Et quand tu en as comme ça en tête qui ne vient plutôt qu'un autre, fais-moi juste un petit signe. Et là, vous allez voir la personne vous faire un petit signe. Même si elle ne pense pas spécifiquement à un domaine, sachez que, inconsciemment, il y a quand même un domaine qui arrive là. Par exemple, elle dit, ben voilà, et puis globalement, je pense à mon domaine un peu perso, famille, je ne sais pas quoi. C'est un peu là en arrière-plan. Et alors que tu choisis un domaine, tu peux imaginer que dans ce domaine, et là, regardez, je vais passer en phase 3, et je vais aller vers l'avenir, le futur. Et qu'est-ce que je vais faire dans cette dynamique, en phase 3 ? Je vais la faire voyager dans quoi ? Dans une progression. Imagine que dans ce domaine, là, par exemple, personnel ou professionnel, que les choses aient évolué sans trop savoir exactement quoi. Et sache qu'en arrière-plan, d'autres parties de toi peuvent le faire, consciemment ou non. Et d'imaginer comme ça, un peu par flash, que le temps a passé, les journées, les semaines, etc. Et que les choses se passent d'une manière beaucoup plus positive pour toi. Donc, qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens d'orienter son attention sur du futur positif et lui proposer de voir par flash, en fait, certaines informations. Elle peut voir, entendre ou peut-être ressentir. L'important, c'est que je la fais voyager dans le futur. Phase 4. Eh bien, fort de perceptions nouvelles, fort de résultats que tu as obtenus dans ta vie, tu peux commencer à ressentir le bénéfice positif de ses progressions, de ses éléments positifs. Donc, en 4, en fait, je vais lui faire vivre, en termes de ressources, quoi donc ? Le bénéfice du fait d'avoir réussi. Donc, je la focalise sur les ressentis positifs qui découlent, évidemment, la chose. Vous me suivez toujours ? Ce sera la phase 4. Donc, 1, ferme les yeux, décroche. 2, choisis un domaine de ta vie. 3, imagine que celui-ci ait évolué, alors que tu vois des flashs. 4, ressens le bénéfice du fait d'avoir réussi et de ressentir intérieurement des choses différentes, etc. Inspire, voilà, souris. Et ressens, en fait, tout ce bénéfice qu'il y a aujourd'hui à te sentir si bien dans ces contextes, etc. On va lui faire prendre conscience de la différence que ça entraîne dans son interaction avec le monde. C'est le changement en termes d'interaction, changement en termes d'interaction au monde. Ressens toute cette différence que ça entraîne dans ton interaction avec les autres, dans ta manière peut-être de communiquer, d'écouter, et peut-être te surprendre comme ça à intégrer des comportements beaucoup plus adaptés. Et quand je vais revenir vers le centre, puisqu'il y aura donc une cinquième étape, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lui faire prendre conscience de ce qui a grandi. Et alors que tu mesures, eh bien, en gros, le bénéfice de ces apprentissages, tu peux ressentir à quel point certaines choses ont grandi en toi, que ce soit en termes de conscience, de sensibilité, de comportement. Bref, je suis dans ce qui, ce que la personne a fait évoluer. Et 6, c'est que je lui fais prendre conscience des changements, des évolutions, des apprentissages. Et ça peut concerner, évidemment, les trois axes importants, qui sont les perceptions, conscience de choses, les ressentis, ou les comportements. D'accord ? Et ensuite, 7, je vais la faire revenir, c'est-à-dire que je vais lui dire, voilà, fort de tous ces apprentissages, d'ici quelques minutes, tu vas pouvoir te réorienter ici, reprendre contact avec ta respiration, ton corps, etc. Et alors que tu vas revenir ici, retrouver toute l'énergie dont tu as besoin pour terminer cette journée. Du coup, je la remets en contact, c'est le retour, en fait. Et le bon retour, c'est un retour où je la ramène dans la conscience de son corps, de sa respiration. Ici, pourquoi ? Parce qu'il y a des parties, parfois. Et maintenant, c'est ce que je fais à la fin, en lui suggérant de retrouver une bonne énergie, voilà, pour finir la journée. Donc tout ça, il faut les prendre comme des grosses indicateurs, des grosses parties, d'accord ? Il y a une tendance qu'on voit souvent, c'est qu'au début, quand on ne sait pas trop quoi dire, on a tendance à vouloir parler plus vite. Il vaut mieux parler moins vite. Sans côté, vous allez voir, même si vous laissez des silences de temps en temps, ça fait beaucoup de bien aux personnes qui sont accompagnées. Donc, phase 1, je focalise la personne dans son monde intérieur. Phase 2, je lui suggère de choisir un domaine de sa vie. Phase 3, d'avancer dans ce domaine et de voir comment ça se passerait mieux, si ça se passait mieux. Phase 4, de ressentir vraiment le bénéfice que ça transforme. Phase 5, de voir l'impact que ça a dans son attitude à l'égard de l'environnement. Phase 6, de prendre conscience de ce qui a évolué, en termes de conscience, de comportement, de ressenti. et phase 7, de la ramener Trokinos en lui invitant à retrouver l'énergie dont elle a besoin pour finir. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage FR ?